Musique C'est parti d'un événement dramatique à concerner tout le monde, qui est les attentats du 13 novembre. Et donc moi, à cette époque-là, ce soir-là, comme une andouille, je me suis faite bloquer dans un bar qui était à l'arrière du Bataclan. Et donc vraiment à l'issue de la sortie de secours du Bataclan. Donc toute la nuit, ils sont arrivés, des gamins qui arrivaient en courant, parce que quand ils sortaient, ils tombaient dans ce bar-là. Et ils étaient couverts de sang. Donc j'ai passé la nuit à leur tapoter la main et à les accompagner aux toilettes, parce qu'ils n'osaient même plus aller aux toilettes tout seuls. C'était donc une nuit apocalyptique. Et le lendemain, j'étais comme tout le monde, ultra déprimée. Donc je me suis dit que j'allais chercher des explications, pourquoi c'est arrivé, et si possible, des solutions, comment faire pour que ça n'arrive pas. Et je suis tombée sur plein de pistes, notamment une de Fouad Laroui, qui est un écrivain marocco-néerlandais, qui explique pourquoi c'est arrivé, comment on peut faire pour que ça n'arrive pas. J'ai beaucoup discuté avec Françoise Cironi, qui est une... Elle est psychologue experte auprès du Tribunal pénal international. J'ai pas mal discuté avec elle. Et elle s'occupe, elle, de faire les profils psychologiques des dictateurs. Bon, je ne vais pas compiner, c'est compliqué, c'est des psychopathes narcissiques et mégalomanes, et paranoïaques. Mais leurs hommes de main, ceux qui permettent ces choses-là, c'est pas les mêmes profils, les terroristes, les tortionnaires, et les hommes de main, ce ne sont pas forcément des sociopathes, ce sont au contraire des normopathes. Enfin bon, si vous voulez lire les livres de Françoise Cironi, ils sont extrêmement intéressants là-dessus. Ce sont des gens qui vont de toute façon toujours obéir à la loi du plus fort. Elle a expertisé, par exemple, Douche, qui était le bras droit de Pol Pot, qui est quelqu'un qui était le responsable du camp S21, donc qui a tué de ses propres mains 17 000 personnes, qui était responsable de la mort d'un million et demi de personnes. Et c'est quelqu'un qui a toujours obéi aux ordres, qui torture de 9h à 17h, et puis après il s'occupe de ses enfants, il n'a aucun problème. Et comme ce sont des gens de religion chrétienne qui l'ont battu, qui ont battu les Khmers Rouges, il s'est converti à la religion chrétienne, parce qu'on obéit toujours aux ordres du plus fort dans ces profils psychologiques-là. Donc voilà, et elle donne aussi des pistes pour les identifier, pourquoi en général ce genre de personnalité se constitue. Pour la faire brève, c'est quand on a une enfance abominable. C'est pour ça que c'est important, si vous voulez faire un peuple de monstres, de fournir à chaque enfant une enfance effroyable. Et puis évidemment, comment s'en sortir, comment les traiter, comment recréer les liens qui manquent pour éviter que ce genre de pathologies, qui en fait sont des pathologies personnelles, mais aussi sociales, ne se répandent plus. Donc j'ai fait un grottat avec tout ça, et j'ai proposé, évidemment sous un couvert allégorique de fantasie, à la fois l'évolution de plusieurs personnages, et du tout une société vers un attentat, c'est-à-dire un jeune qui tue d'autres jeunes. Et puis ensuite, une solution pour que ça ne se reproduise plus, pour donner quand même la lueur d'espoir que finalement, dont moi j'avais besoin, et une solution que je propose à la lecture de tous. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire ce livre, et j'espère que ça fera du bien à d'autres gens, parce qu'on a tous été concernés de près ou de loin par cette catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'il y en a eu plusieurs. C'est une planète où il y a des ogres, des nains, des trolls, des elfes, tout un tas de peuples, et il y en a un qui va devenir plus puissant que les autres. C'est des métisses ogronins, qui s'appellent les ogres, et qui va finalement réduire en esclavage la plupart des autres populations. Et parmi ces populations paupérisées et oppressées, il y a effectivement un noyau qui va devenir extrêmement malfaisant. Et on suit un de ces jeunes gens endoctrinés, qui va passer à l'acte. Et donc on suit lui, son parcours, mais aussi les parents, les parents des victimes, les victimes elles-mêmes, et puis après, la catastrophe, comment chacun arrive ou pas d'ailleurs à s'en sortir et à s'en remettre. Voilà. C'est vraiment, j'ai essayé de faire quelque chose qui recouvre les différents angles d'une société, sachant que le méchant là-dedans est représenté par le banquier, c'est-à-dire celui qui, pour faire de l'argent, décide de vendre des armes à la moitié de la population pour qu'elle tue l'autre, et donc doit creuser un fossé au cœur même de la population. Pour prendre de la distance, parce qu'en fait, c'est raconté par les yeux de fées, qui sont des personnages récurrents dans mon univers de fantasie, parce qu'elles sont immortelles, éternelles, et elles, elles regardent vivre les êtres vivants. Et ça permet effectivement une distanciation qui, visiblement, en tout cas dans ce sujet-là, qui est extrêmement désagréable, moi, m'était nécessaire. Voilà. Et c'est aussi, à travers ça, un hommage à Terry Pratchett, puisqu'il nous a quittés. Donc je me suis amusée à faire passer, on va dire, en nombre chinois, certains des personnages fétiches de Terry Pratchett, Mémé, Nono, etc., parce qu'ils me manquent terriblement et que c'est la seule façon de continuer, pas à les faire revivre, mais à leur rendre hommage.